S'il te plaît, je voudrais aller à Bayard Je l'ai bien vue dans ma lampe à la terre Je retiendrai de place dans l'avion, madame Très loin du son des accordéons Un joli duo qui donne envie de partir en voyage avec vous, Tania. C'est sympa. Valérie aussi, il faut bien prendre l'avion pour aller voir ce qui se passe dans le ciel de France Tania, ce matin, vous allez nous faire découvrir une charmante petite ville Non, charmante ville, tout simplement, de République tchèque Oui, assez méconnue, pourtant qu'il y a, on peut dire, du caractère Elle a du caractère Vous prononcez comment ? Moi je dis Brno Brno, j'ai demandé sur place en fait, parce que j'ai rencontré des gens qui parlaient français sur place Ça s'écrit BRNO, j'ai essayé de dire Brno comme eux Brno, eux disent, mais à la française on va dire Brno On va tous se mettre d'accord Donc oui, l'idée c'est un peu de sortir des sentiers battus De visiter nos pays voisins sans passer par les grandes portes Qui seraient dans notre cas Prague ou Vienne Puisque Brno se trouve pile entre ces deux villes Et effectivement, elle a dû un peu jouer des coups pour exister cette ville Parce que Prague c'est 1,3 million d'habitants Vienne 1,8 million et Brno, 380 000 habitants Donc il a fallu qu'elle se forge un peu un caractère quel qu'elle existe Et un des moyens qu'elle a trouvé pour exister Et bien c'est à travers son architecture Donc elle est à côté de Prague, Prague la gothique, Prague l'imposante Et Brno, elle a un petit brin de folie Et elle s'est imposée avec évidemment en grande partie l'art nouveau Mais aussi le fonctionnalisme Le fonctionnalisme qui allie le pratique à la beauté Et à la beauté des bâtiments en l'occurrence Et on a décidé donc de faire cette visite architecturale En visitant la ville mais aussi en allant visiter la villa Tugendat Qui se trouve sur les hauts de la ville Et qui est vraiment un chef-d'oeuvre de fonctionnalisme On y va ! Prise en sandwich entre les deux majestueuses d'Europe centrale, Prague et Vienne Brno a toujours réussi à se distinguer Sa marque de fabrique, son dynamisme Aujourd'hui ce sont les étudiants et une industrie scientifique pointue qui font bouger la ville Mais au Moyen-Âge, elle était déjà avant-gardiste Et ce sont les murs qui nous racontent le mieux ces histoires Ici, l'ancienne mairie, le plus vieux bâtiment de la ville encore debout Sa fresque gothique du XVIe siècle reste encore aujourd'hui étonnante, impressionnante Brno, c'est comme un petit village et pour le comprendre, allons sur sa place centrale Ici, les différentes époques et leurs architectures s'entrechoquent La tendance principale, c'est l'art nouveau Elle concerne 80% des bâtiments de la ville Et pourtant, elle est chahutée par un autre courant Il y a le contraste entre l'art nouveau, qui est encore un petit peu historisant Et la modernité, le fonctionnalisme, avec des architectes très connus et très prolifiques Le fonctionnalisme, un courant qui met les formes au service de la fonction, un peu partout dans la ville Ici, la banque Morave, avec sa façade suspendue au toit, sa structure sobre et élégante Et ses panneaux de verre blanc, typiques Sur les hauteurs de Brno, l'église fonctionnaliste Saint-Augustin attire depuis les années 30 des fidèles, mais aussi les curieux La pureté et l'austérité de ces lignes, l'utilisation de matériaux nobles, ici du marbre, du laiton et du bois de mélèze En font un bâtiment remarquable Nous y voilà, on a atteint le climax de notre visite architecturale de Brno On est devant la villa Tugendath, un chef d'œuvre de l'architecture fonctionnaliste Alors bon, de l'extérieur, c'est vrai que c'est pas si impressionnant que ça, je vous l'accorde Ne vous formalisez pas, à l'intérieur, c'est beaucoup plus impressionnant et c'est un parti pris, bien sûr, de l'architecte Et ce célèbre architecte, c'est l'allemand Miss van der Boe Il doit sa renommée aux espaces ouverts, à la circulation, à l'absence de cloisons Avec lui, les murs porteurs disparaissent Ils ont pu réaliser cette immense baie vitrée, grâce à une technique de construction spécifique On compte 29 pylônes en métal, qui traversent et soutiennent tous les étages Donc ce sont eux qui supportent la maison, pas les murs Et cette baie vitrée, en plus d'être gigantesque, descend grâce à un mécanisme, elle va disparaître à l'étage en dessous Magie ! Quand vous voyez les maisons modernes, qui sont construites un peu partout dans le monde, elles sont largement inspirées de cette architecture C'est encore une maison extrêmement moderne, même aujourd'hui Une maison moderne, qui vient de passer un siècle sans prendre une ride Moderne et si ancien Oui c'est ça, la villa a 100 ans et pourtant, quand on la visite, il y a des choses hyper contemporaines à l'intérieur Je ne sais pas si vous avez remarqué, les chaises barcelonales, ces chaises qu'on voit partout en ce moment, dans tous les magasins Elles ont 100 ans, elles ont été créées, alors à l'occasion, à l'époque de... Mince ! L'exposition universelle, pardon, je perdais mes mots Oui, nous aussi on était perdus du coup De Barcelone, les Barcelonas, mais à l'époque de cette maison Merci beaucoup Tania